et maintenant je vais vous raconter une histoire qui s'est passé ici on parlait d'une jeune femme qui à l'époque de 1800 a rencontré un jeune jardinier mais comme vous savez elle était une jeune femme bourgeoise les jeunes garçons jardiniers alors il n'appartenait pas à ces classes sociales donc les parents ils s'opposaient fortement mais alors du coup la fille elle sortait tous les soirs elle descendait de sa chambre qui est au premier étage et elle rencontrait les jeunes jardiniers au cimetière qui est en face de cette maison qui s'appelle la casa de las delicias et bien le moment du mariage est arrivé il décide de pousser la fin mais les parents comme il s'était alors totalement opposé comme les parents ils ne voulaient pas ils ont décidé d'envoyer quelqu'un tuer le les jeunes garçons et comme ça le mariage s'est annulé mais comme la femme ça sa fille elle était déjà habillée avec sa robe de mariage elle voulait vraiment se pousser le le garçon comme elle était décidément convaincue à se marier avec lui elle s'est pendue parce qu'elle pouvait pas supporter la mort de son mari et on dit alors la légende dit que tous les soirs elle sort de sa chambre elle descend et elle va juste en face il est en cimetière je vous le montrer pour continuer à retrouver son amour éternel et c'est comme ça on dit elle s'appelle béatrice la jeune fille et on dit qu'on se rencontre à chaque soir et à l'amour et et pour toute la vie on dit mais c'est quelque chose d'amoureux mais aussi ça fait peur non c'est terrifiant quand même et alors je vous montre des images de cimetières et si vous ne connaissez pas l'histoire je vous la partage voici le cimetière où elle rencontrait son amoureux à chaque soir et s'échapper pour retrouver les jeunes garçons qui seraient à l'avenir son mari c'est un cimetière très très ancien bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve que ce théâtre est très élégant À mon avis, l'orage va bientôt arriver Je pense que cet hôtel est très ancien On peut dire aussi des choses comme Je crois que le français n'est pas difficile Je ne pense pas que vous allez avoir des complications On peut aussi dire des choses comme Je crois que vous allez bien apprendre le français L'expression je trouve que En espagnol c'est je rencontre que Qu'est-ce que c'est un peu usuel On a usé cette structure pour donner notre opinion Mais en français c'est très souvent Je trouve que les lampes sont très belles Ou je trouve que ces lampes sont très chères Oui, c'est aussi une manière de donner notre opinion personnelle À mon avis, cette sculpture est contemporaine Je pense que nous allons bientôt dîner À mon avis, cet endroit est magique Je pense que cet hôtel accueille beaucoup de touristes étrangères Je trouve que cette piscine est idéale pour l'été Je pense que cette chambre est la chambre principale de cet hôtel Et avec ces phrases, on a appris comment donner votre opinion Merci beaucoup de m'avoir accompagné On a bien profité de Salimun ici On va continuer à profiter de cet endroit Et des éclairs qui sont derrière moi L'orage arrive bientôt Et vous pouvez constater derrière moi Comment sont les noages Merci beaucoup et à la prochaine